Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Si vous ne pouvez plus dormir la nuit à cause de bruissements d'ailes nocturnes et qu'au petit matin, c'est couvert de boutons que vous trouvez le réconfort en vous grattant avec frénésie, je vous invite à regarder la suite. La lutte contre les moustiques Comprendre son adversaire Seules les femelles piquent. Elles puissent dans notre sang les nutriments dont elles ont besoin pour fabriquer leurs oeufs en déversant leur salive. Cette dernière est imprégnée d'un anticoagulant que notre corps combat en secrétant de l'histamine. Responsable des rougeurs et des démangeaisons La femelle serait attirée Par la sueur et le gaz carbonique émis par la respiration de notre corps Par différentes odeurs présentes dans les parfums Par les hormones émises dans l'air par la femme avant ses règles La liste n'est pas exhaustive Comment lutter contre ces insectes ? D'abord en protégeant son corps Il faut porter des vêtements épais et amples car les piqûres traversent les toiles fines Ensuite la moustiquaire Indémodable et qui pour moi est la meilleure arme Qui est à poser sur chaque fenêtre Et éventuellement la vaporiser d'insecticides Il existe des répulsifs Donc des sprays, des gels en vente libre A ce sujet demandez conseil à votre pharmacien Il est conseillé de les appliquer sur l'ensemble du corps découvert Le plus efficace est à base de DET En petite note à béné On peut dire qu'il faut éviter l'application de ces répulsifs Sur la peau des enfants de moins de 2 ans Piquer Que faut-il faire ? Utiliser une pommade contre la démangeaison A base d'hydrocortisone ou d'antihistaminique Alors la douleur remplace la démangeaison Voilà pourquoi ce gratter nous soulage C'est une petite anecdote Une recette ou plusieurs recettes de grand-mère Pour repousser l'ennemi Il existe des huiles essentielles ou de l'encens A base de citronnelle, de menthe, de thym ou de la vente Après une piqûre Ouvrir un oignon en deux et frotter sur la zone de démangeaison Ou encore appliquer du vinaigre à l'aide d'un coton Ou tamponner un tissu imbibé d'eau chaude Les intox, les armines efficaces Il existe dans le commerce des bracelets anti-moustiques Des stops moustiques à émission d'ultrasons Des électrocuteurs d'insectes Et des lampes entourées de fils conducteurs alimentés en haute tension Il faut savoir que ça ne fonctionne pas sur les moustiques A éviter Ouvrir une fenêtre le soir lorsque l'éclairage de la pièce est allumé Garder des aliments sucrés dans la pièce Ou encore porter des vêtements foncés Car les vêtements plus noirs absorbent plus la chaleur Ce qui favorise la transpiration et donc les piqûres J'espère que ces conseils vous permettront de passer une meilleure nuit Merci de votre écoute Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !